... Voilà, bienvenue dans le sud. Plus de la moitié des concurrents de ce Vendée Globe sont désormais dans ces fameuses mers du sud. Un confortable, humide et rapide, pour reprendre la description de Yannick Bestaven. Cette arrivée dans cette partie du globe coïncide avec froid, albatros et vitesse. Mais pour Alex Thompson, l'heure est à la désillusion. Le safran-tribord de l'IMOCA Hugo Boss est endommagé. Après avoir constaté que la réparation n'était pas possible, le Britannique a annoncé son abandon et prévoit de s'arrêter à Cap Town, en Afrique du Sud. Pour le plus de 20 ans, la réparation a été mon objectif. Nous avons venu tellement près de plus, et cette fois, j'ai vraiment pensé que c'était possible. J'ai donné ma vie à ce sport, et c'est une très difficile pêle. Des mers du sud, que certains découvrent pour la première fois, c'est le cas du leader Charlie Dalin. Le skipper d'Apivia a creusé un écart de 300 000 sur ses poursuivants et s'apprête à passer le cap de bonne espérance. Je suis content de découvrir, ça y est, enfin, les mers du sud par moi-même, après en avoir entendu si souvent parler, d'avoir si souvent passé tant de temps et étudié la météo dans la zone. Ça va être ça pendant un mois, on a zigzagué à exploiter les mascules. Les fronts pour progresser le plus vite autour de l'Antarctique. Derrière Charlie Dalin, la bataille ferrage, avec un premier groupe de six bateaux, cinq foilers plus Jean Lecam. Un peu plus au sud, on trouve Louis Burton, puis un autre groupe de six. En entrant dans les 40e rugissants, tous ces skippers ont vécu une transition rapide et radicale dans leur navigation. Les conditions de vie à bord, elles sont vraiment compliquées. Tout est compliqué, même presque de dormir, encore que ça, ça va encore. Je vous avoue que je me demande combien de temps, moi, je vais tenir avec ça. Je pense que je vais devoir beaucoup, beaucoup prendre sur moi pour supporter tout ça. Et ce que je disais, c'est que sincèrement, je n'emmène pas large, parce que je pense que pour moi, ça va être très difficile, ça va être long. Et franchement, je ne sais pas encore comment je vais le vivre tous les jours. Un peu plus loin, Alain Roura a été décroché et pour cause, le Suisse a dû batailler avec une importante fuite d'huile sur son puits de quilles. Ça a été long, parce que ça doit bien faire trois heures que je suis dessus, là. Et ça y est, c'est bon, c'est reparti. La quille remarche, il n'y a plus de fuite. Putain, je suis tellement content, quoi. Oh putain ! Pour le classement, vous ne pouvez pas regarder, mais on est toujours en course, quoi. Au classement de 15h, ce lundi, l'avance de Charlie Dalin sur ses poursuivants s'est réduite d'une cinquantaine de mille. Kevin Escoffier a pris possession de la troisième place devant Jean Le Cam. Mais on a appris ce soir que le skipper de PRB avait déclenché sa balise de détresse. Il a expliqué à son équipe qu'il avait de l'eau dans le bateau. Jean Le Cam s'est dérouté pour aller à sa rencontre. Sam Davis rétrograde à la douzième place, juste devant Isabelle Joschke. Alex Thompson figure toujours dans le classement car son abandon ne sera officialisé que lorsqu'il s'arrêtera en Afrique du Sud. Stéphane Le Diraison, 19e, le groupe Boissière, Tripon, Cousin, Air et Fabrice Amédéo sont en train d'aborder l'anticyclone de Sainte-Hélène. On trouve ensuite sept bateaux le long des côtes brésiliennes avec en bout de fil Jérémy Beilloux qui a franchi l'équateur ce week-end. Tous les concurrents sont désormais dans l'hémisphère sud. Ça doit être mon quatorzième ou quinzième passage de l'équateur entre tous mes Vendée Globe, Volvo, Transat, etc. Ça commence à faire quelques-uns et j'espère que celui-là marquera un changement entre ce que j'ai vécu depuis le début de la course c'est la fin. Allez, merci à tous. Salut.